Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une guitare originale au son incroyable. Une guitare Samic Greg Bennett Ultra Matic. Anciennement de couleur black, elle a eu recours à un lifting prodigué par les soins d'Optim Guitar à Châteauneuf-de-Grâce. Cette guitare du début des années 2000, à l'aspect presque steampunk, a été montée avec des micros Lollar type P90 intitulés Novel 90. Ce sont des micros double bobinage unbucker, mais au son plus nuancé et feutré, que l'on retrouve normalement au format simple bobinage. Pour la petite histoire, et les amateurs le savent peut-être, le solo d'Another Break in the Wall, paru en 1979 sur l'album The Wall de Pink Floyd, est joué sur une Les Paul équipée de micros P90. C'est d'ailleurs un grand traumatisme pour les fans de David Gilmour, qui ne jure que par la Fender Stratocaster. Les micros Novel 90 de chez Lollar apportent cette sonorité unique, tout en y insufflant l'excellence et le savoir-faire de la maison Lollar. Il est à noter que cette guitare a des mécaniques chaleur et un chevalet goto, qui garantissent une bonne stabilité de l'accord. En ce qui concerne l'amplification, j'ai employé mon Marshall JTM45 et mes enceintes greenback. J'ai aussi utilisé une pédale de boost Tube Streamer 808 pour les sons crunch. Ma guitare est disponible chez Optime Guitar à Shadow Neuf de Grasse. Je vous souhaite une bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !